Yop les viewers c'est Scraty j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui pas de TOF aujourd'hui will drift ma game du master et ouais et ouais et ouais depuis quelques jours maintenant je suis en trio alors je vais lancer le play je suis avec trèche en ce moment je suis en mode OTP trèche je bouffe du trèche je suis bientôt top 200 avec il doit me manquer une win et je suis top 200 et sinon en ce moment je fais également je fais beaucoup de games en trio avec Tsé Yang et son frère Ironima qui est le jungle Tsé Yang qui est en OTP MF donc il est bientôt top 10 si je dis pas de bêtises donc on enchaîne beaucoup et comme vous pouvez voir juste à côté de la cam ça c'est le score de hier soir on a fait un 6-0 j'ai pas perdu une seule game avec eux deux donc en fait on est en mode trio on est en mode bas en mode full wind pour l'instant et je suis passé master et cette nuit je suis grimpé à sept cristaux et là la game que vous allez voir c'est du coup ma game où je suis passé master voilà voilà donc je suis avec trèche qu'en ce moment je sur kiffe je suis avec mf il y a yazuo mid wukong jungle malfit top et je suis en face il y a action mid lee sin jungle katelyn alistar duo lane et un jacks top lane donc la phase de lane ce qu'il faut savoir c'est que déjà trèche tu joues agressif t'es obligé là le souci qu'il y a c'est kathleen kathleen joue avec une grosse distance elle a une grande portée la kathleen donc ça peut être un petit peu difficile les quelques premiers niveaux mais voilà il ya le pok de tsé yang avec sa mf qui marche très bien surtout que les hitbox de mf sont toujours autant broken voilà on va pas le cacher et derrière il ya un alistar qui peut lui me déranger bon bah là j'y vais voilà je l'ai vu j'y vais y'a pas de souci l'alistar me contrôle mais ça se passe plutôt bien la kathleen qui se prend un poc le alistar qui me flash je flash pas moi j'ai réussi à m'en sortir je vais prendre la plante histoire de rester un petit peu sur la ligne quand même je suis niveau 2 le temps de passer niveau 3 je vais reprendre un peu de pv et voilà la phase de lane avec trèche normalement tu es en mode hyper aggro le problème c'est comme j'ai dit là il ya une kathleen kathleen qui joue très distance ça peut être ça peut être chiant ça peut être chiant mais une fois que tu commences à rentrer dans le comment dire dans le bain bah tu prends alors là la game la game c'est une game parfaite pour trèche pourquoi parce qu'en face ils sont full ad je rappelle que trèche à chaque fois qu'il ramasse une âme il gagne deux points d'armure et il gagne également de la puissance donc là en fait plus je vais avoir d'âme plus je vais tanker et plus la game va passer plus je vais être intuable littéralement intuable parce que bah ils sont full ad quoi clairement si je me trompe pas en termes de build je vais partir sur du tabi ninja en termes de bottes jacks kathleen action et après full ad un premier premier item plaque du mort après anti heal anti critique tout ça tout ça bon là un petit grab sur la kathleen qui n'était pas fait exprès je vous cache pas mais voilà là c'est la phase de lane tranquille pépère c'est ça ça passe quoi ça passe tranquille prend pas de kill pour l'instant il y a deux un il y a y a eu deux kills en tout il y en a eu un sur notre malphite un autre sur notre sur ironima et son wukong et en face c'est le jacks ce qui est mort une fois et le lee sin qui est mort une fois il ya que de la ligne comme je l'ai dit de toute façon avec kathleen tu es obligé de respecter la distance donc un minimum de passivité si je puis dire la premier bac normalement je termine mes bottes ou du moins mes bottes rang 2 je suis où qu'est ce que j'attends ah oui voilà bottes rang 2 donc tabi ninja direct un vu la compo adverse faire des tabi ninja allez on avance un petit peu histoire de rejoindre la lane voilà la petite erreur de ma part j'aurais du décal j'aurais du décal je suis autant être franc je sais pas pourquoi je suis venu là j'étais j'étais trop concentré c'est bien d'être concentré en game mais je pense que j'étais trop concentré et peut-être un peu de tunnel vision aussi parce qu'en fait il ya la kathleen et alistar qu'on décale au mid j'aurais dû être au mid là à ce moment là j'aurais dû être au mid il y aurait pu avoir plus de kills et là là je fais du last hit c'était le rôle de monde à décès quoi donc là clairement grosse erreur de ma part grosse erreur de ma part là je veux lui jeter la lanterne mais je me suis trompé allez il était en haut pour lui faire gagner un peu de temps mais il est arrivé par le haut donc il n'y a pas de lanterne donc là ouais erreur de ma part j'aurais dû aller au mid là je chope la kathleen on y va hop et on ramène le petit ulti et la kathleen voilà on a flash tous les deux pour assurer le kill je pensais pas qu'il allait flash je te sais je pense là c'est on était en vocal petit manque de communication je pensais qu'il n'avait plus son flash suite au move sur la mid line donc j'ai flash pour essayer d'assurer le kill il a flash aussi et il l'a pris donc on est bon donc on est bon là je bac j'ai terminé mon mercure mon mercure mes bottes de mercure mais d'ailleurs enfin on appelle ça médaille en acier mais c'est les bottes de mercure et on part sur bientôt bien entendu plaque du mort voilà tout simplement la direction le first drake tranquille au calme accélère un petit peu voilà on va commencer à se mettre en position on va faire le carap le yazoo de la partie le mal fit et de la partie également et là je pensais quelqu'un allait prendre la lanterne je pensais quelqu'un et prendre la lanterne pour venir et au final bah non personne est venu quand tu joues trèche de toute façon tu t'habitues à ce que ta lanterne elle soit là pour décorer et de saiyan et de saiyan glissé de quoi je parle bon là on ramène il ya le action qui tombe la liste à potentiellement il va suivre si je dis pas de bêtises on ne va pas suivre je crois pas qu'il va suivre il va suivre ou la suivre alors ce qu'il a ce qu'il a été c'était une erreur enfin une erreur c'est un misclic là j'ai pris deux kills sur les deux kills que j'ai pris c'était deux fois non voulu parce qu'il ya des kills de temps en temps je vais pas le cacher je les prends parce que voilà je suis dans le feu de l'action je spa moto attaque tout ça tout ça je le prends et je m'en rends pas compte et là c'était deux erreurs là en fait je les prie par exemple la liste 1 je les prie avec mon eux je voulais juste le ramener et ça l'a tué c'est l'a tué donc ça c'est cédé cdks mais cdks par accident bon généralement ces young et ironima ils m'en tiennent par rigueur et bon j'ai généralement j'essaie de leur laisser quand même voilà bon en tout cas je suis en 2 0 3 on est en tout à 13 2 pour mon équipe on a huit cagolles d'avance on est bien on est très bien plaque du mort terminée et normalement la vue le revue la compo je vais faire l'anti niveau 2 donc l'armure roncière et après potentiellement curgelé ou ou anti crit je sais plus ce que je vais faire exactement après elle a dommage c'est pas passé loin je crois qu'on va pas avoir la faire store ils vont l'apprendre la faste heure je crois que le yazoo défend il ya le jacks en haut je sais plus si on va avoir la faire store si on a la première toile le action je lui flash dessus il est ralenti et là voyez là je prends le kill c'est con à dire mais là c'est encore un accident je voulais juste le grab pour pas qu'il se barre et que ma mf le but et là je vais même me dis je dis désolé j'ai pris le kill je voulais juste le grab pour le pour pas qu'il se barre et que tu le termine et celle la tué voilà ça c'est des ça je pense que c'est des petits manques de communication faudrait par exemple qu'ils me disent c'est bon je l'ai et puis et puis voilà quoi après c'est pas la mort un très chfide généralement thème pas autant être franc thème pas parce que le perso est tanky et en plus des tanky mais des bonnes boeufs donc généralement de toute façon avoir un très chfide en face de toi d'après si moyennement on va pas le cacher en termes d'item normalement là je fais maman mon armure roncière niveau 2 voilà lentille niveau 2 pourquoi pas parce qu'il ya un jacks qui va faire une botrk potentiellement il ya action qui a botrk non jacks il a fait un coup près un coup près divin bref il ya un peu de régène de vie ça leur casse un petit peu le délire dans mieux nous a toujours pas perdu une tour ainsi la tour au top la tour au top et là là j'ai ping vas-y go là on fight là on y vole parce que là on a largement l'avance je rate mon petit grappin mais vas-y go on y va le action il meurt de toute façon voilà il a flash en plus tu restes là et je crois qu'il va réussir à s'en sortir le action le lissine va alors lissine il a fait un ga first item alors qu'il était dans le mal là oui c'est c'est bien ils vont dire ouais tu fais plein d'accident dans la game mais c'est encore un accident le kill là c'est juste un spam d'auto attaque c'est juste que j'ai un réflexe d'appuyer tout le temps sur l'auto attaque et ben là j'ai pris le kill encore et c'est pas bien c'est pas bien je suis super faut pas l'oublier par contre le action s'en sort est ce qu'on n'a pas compris nous c'est le lissine parce que lissine était pas bien dans sa game et first item il fait ga fait pas ga first item et encore moins quand t'es bien dans ta game quand t'es pas bien dans ta game clairement tu fais pas de ga là je décide de faire un bac normalement je vais attaquer ah non je vais terminer l'armure roncière totale peut-être qu'avec cet item là normalement c'est pour terminer la côte épineuse on va accélérer un petit peu voilà on vient au mid j'envoie la lanterne façon normalement malfitément on les chop tous les deux ont les l'action il passe un mauvais quart d'heure quoi je crois que c'est là où je vais mourir où je suis allé trop loin ouais c'est là où je vais mourir voilà c'est c'est là où je suis allé trop loin c'est la seule mort que j'aurai de cette game petit spoil pour vous dire quand même l'histoire et que c'est ouais je suis je suis allé trop loin je suis puni trop loin je suis puni c'est ce qu'on appelle du vide alors c'est yong il tue le alistar il tue en même temps le jax et voilà c'est yong qui est plutôt bien dans sa game il est en 505 deux items tout propre moi je suis reviendu je suis reviendu direction le drake et là il reste déjà quatre minutes en game vous allez voir ça va aller vite le lycine y vient on sait pas pourquoi le malfit eliezo qu'on fait le héros de la faille c'est très bien nous normalement va faire du direct sans problème le alistar qui revient j'avais pas mon ulti ironima qui est très chaud au niveau de ses au niveau de ses smites il est très je suis au niveau de ses smites le listard on va chercher sauf que là il ya le le jax qui arrive on n'a toujours pas perdu mf le jax le grab tu restes là je me mets devant pour l'ulti d'action histoire de prendre les dégâts c'est quand même le rôle d'un trèche et puis voilà donc ça se passe plutôt bien là ils sont ils sont morts quelques fois en face et nous on n'a perdu personne là je chope l'action et là dommage tout seul tout seul un pv dommage la ma petite lanterne qui me sauve la vie l'auto attaque sur les signes qui part encore une fois c'était pas un kill que je voulais prendre avec très je fais beaucoup de cas s sans le vouloir parce que encore une fois les auto attaque de 2 de trèche font très mal les auto attaque de trèche font très mal avec ça qui déconne bref les auto attaque de trèche qui font très mal là je vais réussir à bac voilà en termes d'item normalement voilà côte épineuse terminé et normalement là je vais partir sur de l'anticritique mais je pense que j'aurai même pas le temps de le finir ou potentiellement coeur gelé je sais plus que j'ai sur quoi je partais là on est au mid bon le trèche le l'alistar en face je m'en fous clairement là il peut tanker autant qu'il veut moi il me dérange pas je suis très très bien dans ma game je suis à deux items et demi je crois que je partais sur coeur gelé j'ai mon médaillon de ceux de mercure là je suis en 5 1 6 je très bien dans ma game l'istar ne dérange absolument pas les trèche en ce moment je j'en j'en bouffe j'en bouffe j'en bouffe parce que j'adore le perso parce que de toute façon tu n'as pas le choix d'être hyper agressif avec avec trèche en face de lane en face de lane bien sûr le malfit qui met un petit ulti sympathique hop le jacks qui revient on sait pas pourquoi je le ramène tu restes là tu meurs gg wellplay la kathleen qui a raté mon grap à une seconde près sinon je la choppais potentiellement elle était morte aussi là normalement fait un baron si je me trompe pas hop allez on attaque le baron parce que de toute façon il reste lissine kathleen en face le alistar le malfit qui qui couvre on est plutôt bien là on est plutôt bien normalement ils peuvent pas voilà il ya lissine il va tenter un truc mais il va pas aller loin quoi il va pas aller loin lissé il va tenter voilà ulti des meufs son gea tombe en plus là tu restes ici là l'auto attaque enfin le kill là je l'ai pris vous connaissez la chance non avec trèche c'est vrai je fais beaucoup de ks mais c'est passé la plupart du temps c'est pas voulu vraiment la plupart du temps c'est pas voulu généralement je fais beaucoup de ks et je prends beaucoup de kills quand je suis avec des pu là vu que je suis en trio généralement j'essaie de laisser des kills et c'est vrai que j'en prends beaucoup c'est juste spam d'auto attaque les compétences et trèche encore une fois trèche fait malin trèche fait malin compétence ou l'auto attaque avec son passif chargé tout ça ça fait très mal donc je m'en rends pas compte et je prends des kills alors que je devrais pas les prendre simplement et là normalement on fait tout droit la finito pipo c'est normalement c'est tout droit un petit ulti je grappe la catelyn comme ça s'en va pas là il prend le kill le jack ce qui va le jack c'est moi qui le but un petit flash histoire de perdre trop de prendre de coup par le nexus ouais j'ai ouais il a eu un petit cafouillage il ya eu un petit cafouillage je voulais les couvrir là je voulais jouer mon rôle de support alors qu'il fallait pas fallait juste terminer le nexus et je donne le dernier auto attaque du nexus et voilà fin de la game même moins de 15 minutes à six secondes près et avec cette game je suis passé master voilà donc ce qui fait plaisir normalement j'ai pas eu de lettres j'étais rang s j'étais rang s on voit pas les lettres attendez je m'en fous hop c'était celle là juste après juste avant ma défaite ouais rang lettre s ces angles lettre s ironima lettre a à ton niveau de jeu ironima c'est parce que t'as pas de skin c'est pour ça et le malfit qui termine mvp en 8 0 13 voilà les joueurs de malfit ap vous voyez quand vous regardez le build du malfit vous savez très bien vous n'avez pas besoin de jouer malfit ap voilà on en a croisé encore un cette nuit et ben c'est de la merde voilà voilà donc je suis passé master comme je vous ai dit je suis plutôt content et là je suis donc master avec sept cristaux et la loose qui a eu après c'est ben en fait les deux frères sont partis se coucher j'ai dit vas y j'ai un shield j'entends une tout seul je suis tombé dans une équipe qu'il fallait pas voilà mais bon bref ça c'est un autre sujet voilà voilà bon les passé master je suis content avant la fin de cette vidéo je tiens à vous faire passer un petit message là vous allez regarder cette vidéo mercredi matin ce soir je serai en live sur will drift à partir de 21h 21h30 environ jusqu'à environ une heure une heure et demie grand max après il ya tf qui sort tower of fantasy j'ai fait quelques vidéos ces derniers temps dessus allez les voir si ça vous intéresse avant qu'on me pose la question non je compte pas arrêter will drift normalement tower of fantasy prendra moins de temps que lost ark je dis bien normalement je n'ai jamais joué à tof donc je sais pas combien de temps ça va me prendre ce que je vais essayer de faire c'est déjà continuer à suivre will drift je pense que j'aurai un petit peu plus de temps qu'avec le star parce que le star que j'avais six persos on n'avait pas spécialement le temps en termes de temps de jeu j'avais pas de vie avec le star là normalement je devrais en avoir une un peu plus donc je pourrais continuer suivre les actus de will be faire des vidéos dessus les patch tout ça tout ça et concernant les games et les lives bah oui il ya un nouveau jeu qui sort attend vous attendez pas du will drift pendant une petite semaine semaine et demie à peu près voilà après que le gros du jeu qui va sortir ce soir donc tef sera passé on pourra se repencher un petit peu plus sur will drift en deuxième partie de soirée voilà voilà donc non encore une fois mon objectif n'est pas d'arrêter will drift je sais que j'avais dit ça pour le star que encore une fois le star que je m'attendais pas ce que ça prenne autant de temps notamment six personnages à jouer pour être au petit là dans tef tu en as un seul de perso 1 de toute façon donc voilà allez je vous fais des bisous éclatez vous bien j'attends vos retours dans les commentaires et on se retrouve ce soir en live ciao ciao tout le monde